L'Ouvrigan, professeur de géographie à l'Université de Bretagne Occidentale. Mes recherches portent sur les milieux insulaires depuis ma année de maîtrise à l'UBO. Le projet s'est monté, en fait c'est une longue histoire, puisqu'effectivement il y a déjà 30 ans, nous avions organisé à Brest une thématique sur territoire et société insulaire. Cette thématique renvoyait aux problématiques des îles à l'époque et intégrait déjà une dimension culturelle, puisque nous travaillions à l'époque avec la bibliothèque de Brest et le cinéma Le Macorlan. On avait fait venir des auteurs, on avait diffusé des films. Il y a 30 ans, on avait organisé ce colloque-là. Aujourd'hui, on est bien plus nombreux à travailler sur les îles. Les problématiques des îles ont évolué. Les îles deviennent certainement emblématiques de beaucoup de choses. Et donc, pourquoi ne pas essayer de remonter un projet ? Au départ, on est parti sur quelque chose d'assez modeste, qui était un colloque classique, international. Et puis autour de ce projet de colloque, s'est greffé d'autres idées. A la fois de monter des ateliers participatifs avec la population des îles autour de programmes de recherche dont nous avons la responsabilité. Et puis ensuite, les choses sont faites, je dirais, de manière assez naturelle. Je suis allé rencontrer Mathieu Bonvillet, le directeur du Quartz. Je me disais, tiens, on fait un colloque sur les îles. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je vais programmer quelque chose sur les îles. Ensuite, je suis passé à la librairie Dialogue. J'ai dit, tiens, on fait quelque chose sur les îles. Tu ne pourrais pas imaginer de faire des cafés géographiques autour de cela. Mais oui, bien sûr. Et puis, de fil en aiguille, le projet s'est monté comme cela. Et aujourd'hui, on a un projet qui, effectivement, a pris un véritable développement, une véritable ampleur. Ce qui fait que pendant une semaine, la pointe de la Bretagne, en tout cas Brest et les îles de l'Iroise, ont raisonné sur cette thématique de l'insularité. Effectivement, on pourrait se dire, voilà, il y a la semaine, ça va être intéressant, ça va être sympa, ça va être festif. On va se cultiver, on va s'amuser, mais on va aussi se connaître. Et on pourrait arrêter là. Et donc, ce n'est plus du tout l'objectif. D'une part, parce que suite à cela, il va y avoir déjà des actes. Alors, ça classique, dans une revue scientifique. On va également faire une captation totale de l'événement pendant toute la semaine. Et ensuite, on va réaliser des petits films, des pastilles de vidéos, etc. Il y aura aussi des communications. Tout cela sera en ligne sur le site de la Fondation de France. Et puis, on a un projet de faire un catalogue, comme un catalogue d'exposition, qui va reprendre l'ensemble de ces événements en les déclinant en thématiques. Par exemple, la musique dans les îles, la science et les îles, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada